Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour jouer aux Indiens Dans les deux, trois kilos Je mangerai le tout quand j'aurai un petit frère Même que je partagerai mon dessert Et le reste aussi est même tout ce que je n'aime pas Et le reste aussi on se le partagera Je veux un petit frère Je lui passerai mon jambon Je veux un petit frère Je le veux pour de bon Je veux un petit frère Pour jouer au football Je veux un petit frère C'est ça le principal C'est ça le principal Sous-titrage Société Radio-Canada Rends-toi à la page 8 Un frère né le même jour Deux frères nés le même jour de la même maman s'appellent des jumeaux Bien sûr, c'est la troisième proposition Deux frères nés le même jour de la même maman s'appellent des jumeaux Voici trois nouvelles propositions Un aîné est le premier enfant d'une famille Un aîné est une peluche en laine Un aîné c'est quelqu'un qui a un grand nez La bonne réponse est la première proposition Un aîné est le premier enfant d'une famille On s'y en jouait Mlle Valentine, apprenez-nous une comptine Tu peux t'aider des petits dessins pour trouver les rimes qui manquent Sa tête est ronde comme une pomme Mais ce n'est pas un petit bonhomme Ma soeur est une vraie petite fille Ses yeux brillent comme deux billes Elle court déjà comme une souris Ou dort sagement dans son lit Et si on chantait ? Les paroles de cette chanson sont à la page 9 Tu peux chanter avec nous Frère Jacques Frère Jacques Dormez-vous Dormez-vous Sonnez les matins Sonnez les matins Frère Jacques Frère Jacques Frère Jacques Dormez-vous Dormez-vous Sonnez les matins Sonnez les matins Frère Jacques Juliette vient d'apprendre à Henri que sa mère chante sans arrêt Je veux un petit frère Bonjour Sophie, ça va ? Oh Henri débordé comme toujours Évidemment Mais enfin à part ça, ça va comme vous voulez ? Oui, très bien Je veux un petit frère pour jouer aux Indiens Je veux un petit frère pour jouer aux Indiens J'adore cette chanson Je vois Sophie, vous voulez vraiment un petit frère ? Oh ben non, je veux pas un petit frère, j'en ai déjà un Ben, je croyais que vous étiez fille unique Jusqu'à il y a deux jours, oui Mais il y a deux jours, j'ai appris que j'avais un petit frère Ça reste entre nous Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer J'ai appris la nouvelle par une lettre J'ai un peu de mal à vous suivre Sophie Raconte-nous une histoire Henri Va à la page 10 pour suivre cette belle histoire Attention, quand tu entendras ce petit bruit Tourne la page Une surprise pour Paul Paul et Victor étaient inséparables Ils avaient le même âge, partageaient les mêmes jeux Habitaient le même immeuble et étaient assis l'un à côté de l'autre en classe Même leur maman attendait toutes deux un bébé Paul et Victor se réjouissaient à mesure que les ventres s'arrondissaient Pour Paul, aucun doute, ce serait un petit frère Pour Victor, peu importe, fille ou garçon, il l'aimerait de toute façon Les deux petits naquirent la même semaine Victor eut un joli petit frère aux cheveux bruns Il passait des heures à présenter ses jouets un à un à Louis Ballon, camion, canard Louis riait aux éclats et admirait son grand frère Malgré ses voeux, Paul eut une petite sœur Avec ses cheveux blonds bouclés, sa peau pâle et sa bouche bien dessinée On aurait dit une poupée Mais Paul s'intéressait peu à Louise Puh ! Après tout, ce n'est qu'une fille Les filles, c'est dégoûtant, répétait-il Sa maman lui demandait d'amuser sa sœur avec des jouets Mais ses choix se révélaient peu adaptés Masque de marque d'avor Mitraillette hyper bruyante Tac, 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 tac Cela se terminait toujours par des pleurs et par une punition Espèce de crapaud ! Murmurait-il à sa sœur Lorsqu'il allait chez Victor Paul trouvait Louis très mignon J'aurais dû avoir un petit frère, pensait-il Tandis que j'ai un crapaud à la maison Berk ! Les beaux jours arrivaient Et les bébés grandissaient Les mamans se retrouvaient souvent au square Louis et Louise gazouillaient dans le bac à sable Victor adorait regarder les petits construire des châteaux « Regarde comme Louise est doué ! » Constatait Victor Cela avait le don d'énerver Paul « Quoi ? Son ami s'intéressait davantage au crapaud à bouclette qu'à lui ? C'était trop fort ! » Les vacances arrivèrent Les mamans organisèrent un pique-nique déguisé au parc Victor est habillé en cow-boy Louis était très rigolo avec sa coiffe d'indien et son maquillage guerrier Paul incarnait Marc Davor parce qu'il est le plus fort Louise arborait un ravissant costume de souris avec un nez rose, des moustaches et une cagoule grise surmontée d'oreilles pointues « En crapaud ! Ça aurait été plus vrai ! » ironisa Paul Le pique-nique était très réussi Tandis que les deux amis s'étaient éloignés pour jouer au ballon Les mamans discutaient du problème de Paul Cela ne pouvait plus durer Quand vint l'heure du goûter Les bébés mangeaient tranquillement Assis dans l'herbe Mais alors que Louise la petite souris en mettait partout Louis l'Indien ne renversait rien Paul lança à sa sœur « Alors crapaud, on mange comme un cochon ? » « Ah les filles, c'est vraiment dégoûtant ! » Sa maman enchaîna « Es-tu certain de ce que tu dis, Paul ? » Et elle ôta la cagoule de la petite souris Au lieu d'arborer les cheveux blonds bouclés attendus La petite souris était brune Brune comme un Indien Brune comme Louis Les mamans riaient de leur échange de déguisements Victor dit à Paul « Tu vois que ta sœur n'est pas un crapaud ? » « Je suis même sûr qu'elle sera meilleure que Louis dans bien des domaines » Surpris, Paul regarda sa petite sœur différemment Puis, attendrit, il déclara « Vous avez raison, Louise est maligne et forte comme une squo ! » Et pour la première fois, il la prit dans ses bras Et lui fit un énorme bisou sur la joue « Berk, dégoûtant ! » Cria Louise en faisant la grimace Avez-vous bien écouté ? Voici trois petites questions très faciles Les réponses sont à la page 14 Les questions d'Henri Première question Pourquoi Paul ne s'intéresse-t-il pas à sa petite sœur ? Deuxième question En quoi les deux bébés sont-ils déguisés ? Dernière question Que dit Louise quand Louis l'embrasse à la fin de l'histoire ? Vous avez trouvé toutes les réponses ? Bravo ! Et maintenant, encore une chanson d'Henri ! Tous à la page 15 Pour chanter avec Henri Dès Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure, quand elle pleure Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure Moi j'embête mon grand frère Par derrière, par derrière Moi j'embête mon grand frère Par derrière Je te donne un coup par là Si tu me fais mal au gras Je te ferai voir du pays Si tu me donnes un coup par-ci Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure, quand elle pleure Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure, quand elle pleure Moi j'embête mon grand frère Par derrière, par derrière Moi j'embête mon grand frère Par derrière Je te bats si tu me bats Je te pince un peu par là Si tous les coups sont permis Je te pince un peu par-ci Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure, quand elle pleure Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure Moi j'embête mon grand frère Par derrière, par derrière Moi j'embête mon grand frère Par derrière Je t'aime bien ma petite sœur Je t'excite un peu par-ci Moi la petite souris Je te griffe un peu par-là Attention c'est moi le chat Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure, quand elle pleure Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure Moi j'embête mon grand frère Par derrière, par derrière Moi j'embête mon grand frère Par derrière Ça finit par des petits pois Qui s'envolent un peu par-là Y'a même des spaghettis Qui s'envolent un peu par-ci Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure, quand elle pleure Moi j'aime bien ma petite sœur Quand elle pleure Moi j'embête mon grand frère Par derrière, par derrière Moi j'embête mon grand frère Par derrière Mais quand on est remoli, on s'arrête un peu par-ci Le temps de compter jusqu'à trois, on recommence par là Moi j'aime bien ma petite sœur quand elle pleure, quand elle pleure Moi j'aime bien ma petite sœur quand elle pleure Moi j'embête mon grand frère par derrière, par derrière Moi j'embête mon grand frère par derrière Bada 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 Sophie, la mère de Juliette, vient d'apprendre à Henri qu'elle a un petit frère Vous me regardez avec un drôle d'air, Henri Je ne raconte pas de blagues Tenez, lisez C'est une lettre de mon père Ma chère Sophie, je répare un oubli Tout s'explique Eh oui, mon père s'est remarié avec une autre femme Et alors il... Alors il a eu un fils Ce fils, c'est mon frère Et vous ne le connaissez pas ? Ben non Et c'est pour ça que vous chantez tout le temps « Je veux un petit frère » Voilà Juliette était inquiète, elle vous trouvait bizarre Pauvre chéri, on va téléphoner à mon père La 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 la, la 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 Nous essayons de jouer Tous à la page 19 pour jouer avec nous Salut Coucou Salut Qui je suis ? C'est moi Devine qui c'est ? Devine qui je suis ? Qui je suis ? Devine qui c'est ? Quelqu'un se cache derrière les indices qui vont suivre Devine qui est ce mystérieux personnage Quand il crie la nuit, il fait trop de bruit Mais on l'aime, on l'aime quand même Quand il sourit, il est gentil Quand il dort, on est tranquille Quand il se réveille, on le surveille Quand il joue, on joue avec lui Qui est-ce ? Alors, tu as deviné ? C'est le petit frère Trop facile ! Fais-y en jouer ! Un intrus s'est glissé dans ce paysage A toi de le trouver ! Mais qui a invité cette sorcière à ton anniversaire ? L'intrus, c'est la sorcière Sophie a décidé de téléphoner à son père au sujet de son frère Allô, papa ? Oui ? C'est Sophie Sophie Ah, ma chérie, qu'en vas-tu ? Mais très bien, je suis avec Henri Ah, j'ai un petit frère Oui, papa À propos, Sophie, ton frère Lucien est magnifique Demandez-lui combien il pèse Combien il pèse ? Oh là là, c'est un beau gabarit, Lulu Autour de 100 kilos Quoi ? Ah, effectivement, 100 kilos C'est déjà du beau bébé Et encore, il a maigri Mais alors, papa, ça n'est pas un nouveau-né ? Mais qui vous parle de nouveau-né ? C'est un adulte Mais tu l'as eu quand ? Eh bien, ça fait 20 ans tout rond, approximativement 20 ans tout rond, approximativement ? Et tu ne m'en as jamais parlé ? Mais comme Lucien, enfin, il s'appelle Lucien Comme Lucien, je ne l'ai pas fait avec ta mère Chaque fois, j'oubliais de t'en toucher un mot Tu me connais, tu vois comme je suis Oh, franchement, papa, ce n'est pas pour dire Mais tu es vraiment dans la lune Mes amis, je vais dire au père de Sophie De demander à son fils Lucien De rendre une visite à sa soeur Sophie au village Et comme la conversation risque d'être un peu longue Je vous dis à tout à l'heure Il était une fois À la page 20, retrouve ce conte en images Attention, quand tu entendras ce petit bruit Tourne la page Les signes sauvages D'après un conte d'Andersen Il y a longtemps Vivait un roi qui avait 11 fils Et une fille, Élise Hélas, il épousa en seconde noce Une méchante reine Qui, à peine arrivée Jeta un sort au garçon Elle les transforma en 11 signes Quant à Élise Elle la fit chasser du palais La petite princesse marcha longtemps À travers champs et forêts À force de marcher Elle parvint à la mer Alors qu'elle se reposait un soir sur la plage 11 signes se posèrent près d'elle Dès que le soleil fut couché Ils perdirent leurs plumes Et devinrent 11 princes De joie, Élise bondit dans leurs bras Mes frères ! Nous t'avons cherché longtemps, petite sœur Viens, nous t'emmenons avec nous De l'autre côté de l'océan Tout en tressant un filet Avec des roseaux pour la porter Les princes expliquèrent à Élise Qu'ils étaient condamnés à voler dans la journée Et à reprendre leur apparence humaine La nuit Au matin La nacelle était prête Et les 11 signes S'élevèrent dans les airs Emportant avec eux leur jeune sœur La traversée fut longue Et ils durent s'arrêter pour la nuit Sur une petite île Au milieu de l'océan Le lendemain Ils arrivèrent au-dessus d'une vaste terre Les signes posèrent Élise devant une grotte tapissée de plantes L'embrassèrent tendrement Et s'envolèrent La princesse s'écria Mes frères ! Comment pourrais-je vous délivrer ? À ces mots Apparut une fée Qui dit à Élise Vois-tu ces orties Elles brûleront ta peau Cueille-les Écrase-les Et avec le fil Tisse 11 chemises Quand tu les jetteras sur tes frères Le sortilège sera rompu Mais jusque-là Ne prononce aucune parole Sinon Ils mourraient La princesse se mit aussitôt à l'ouvrage Sa peau se couvrit de cloques brûlantes Mais que lui importait ? Deux jours plus tard Elle avait fini deux chemises Alors qu'elle travaillait sans relâche Un roi passa devant sa grotte Ébloui par sa beauté Il lui demanda Qui es-tu ? Aucun son ne sortit de la bouche d'Élise Veux-tu venir avec moi ? Si tu es aussi bonne que belle Je te prendrai pour épouse La princesse sourit Rassembla son paquet d'orties Et les chemises Puis se leva Le roi l'emmena dans son château Où elle fut traitée comme une reine Mais dès qu'elle avait un instant La pauvre enfant retournait à son ouvrage Et de méchantes gens Finirent par convaincre le roi Qu'elle était une sorcière Ne pouvant rien dire Élise se contentait de sourire Et travaillait Autant qu'elle le pouvait Elle en était à la dixième chemise Quand elle fut jetée dans un cachot Avec son paquet d'orties Le bourreau lui annonça Tu seras brûlée vive Demain À l'aube Élise Tissa avec ferveur Durant toute la nuit Pourvu que j'ai le temps de finir Pensait-elle Quand le bourreau vint la chercher Elle avait terminé son ouvrage Elle serra contre elle Les onze précieuses chemises Et fut transportée jusqu'au bûcher À cet instant Onze cygnes descendirent du ciel Et se posèrent à ses pieds Elle jeta les chemises d'orties sur eux Aussitôt Onze princes apparurent Qui s'écrièrent Que faites-vous ? Notre soeur est innocente Et ils racontèrent leur histoire au roi Devant la foule stupéfaite À la place du bûcher Un splendide rosier s'épanouit Le roi Prit une rose Qu'il donna à Élise en murmurant Veux-tu m'épouser ? Oh oui, mon bon roi Les cloches se mirent à battre À toutes volées Et la noce fut célébrée Le jour même Henri s'est mis d'accord avec André Le père de Sophie Pour que son fils Lucien Vienne au village Sophie, voici votre petit frère Oh, salut grande soeur Heureux de faire ta connaissance Moi de même, mon frère Ah, bonjour son temps Ça boume ? Ma nièce Ah, au fait Sophie Je te présente Leslie C'est ma soeur Et donc, c'est ta soeur aussi Comment ça ? Je t'explique Notre papa Avant de connaître ma maman Il a eu une fille avec une autre femme Non Mais si Fais-moi, Leslie Mais ça non plus, il ne me l'a pas dit Il a pas dit ? Il est un peu tête en l'air, papa Donc, comme je suis la fille de notre papa Je suis ta soeur Elle répond pas ? Eh ben, forcément, elle est émue Un frère et une soeur d'un coup Ça fait quand même beaucoup Oh, ma soeur Ma soeur Mes soeurs Mon frère Tonton Tata Ma nièce Vous tous Oui Juliette, tu vois que ta mère n'était pas bizarre Pourquoi ? Tu pensais qu'elle était gaga ? Ah, les adultes pour vous suivre, vous, hein C'est vraiment pas simple À toi de chanter Une dernière chanson avant de se quitter À vous de chanter tout seul maintenant À la page 6, vous trouverez les paroles de Je veux un petit frère Vous êtes prêts, les amis ? Et vous, les musiciens ? Musique ! Ça fait longtemps que j'attends un petit frère Si tu pouvais, chère maman, me le faire Un avec deux pieds, deux bras, deux yeux, le nez et tout et tout Un avec deux pieds, enfin quelque chose de passe-partout Je demanderai à papa si tu préfères Il peut sûrement t'aider aussi à le faire Les choux, les cigones, les roses, vous, vous, les mots, les pignons Les choux, les cigones, je suis sûr que c'est du bidon Je ne vois rien de plus beau qu'un petit frère Je veux un petit frère Je mangerai le tout quand j'aurai un petit frère Je veux un petit frère J'aurai un petit frère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...